Aujourd'hui je devais refaire mes ongles et je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment je fais et ce que j'ai fait. Et sur mes ongles je vais vous montrer comment j'ai mis des paillettes au niveau de la cuticule mais aussi comment j'ai fait un double dégradé grâce au airbrush. Pour commencer voici ma petite retouche donc c'était Maeva, Meya Academy qui m'avait fait mes ongles pour justement la nouvelle collection de printemps de ma marque Nice FRS et la French que vous voyez ici c'était avec la couleur Spring. On peut voir que j'avais une belle petite repousse et que mes ongles et mes peaux ont pris cher parce que j'ai eu une semaine de rush à préparer les colis. Donc je me suis coupée, je me suis fait mal aussi avec les cartons donc c'est pour ça que mes peaux comme ça en vidéo n'ont pas l'air sèches mais croyez moi elles le sont. Donc c'est parti pour ça je vais venir allumer mon aspirateur de table chez Max et ensuite je vais venir prendre mon embout des poses. Donc là je vais faire une petite retouche donc j'ai pas envie de trop creuser donc je ne prends pas cet embout là. Et je vais prendre plutôt cet embout là qui est un grain beaucoup plus doux. Voilà, c'est au Fresnay Shop et l'embout de dépôt juste avant c'était un embout de chez Nice FRS. Donc ici je vais seulement venir retirer la French et un petit peu aussi de top coat parce que j'ai pas envie d'enlever tout mon ancien gainage. Donc c'est pour ça que je vais en douceur, j'enlève juste la French Rose et aussi je vais venir affiner au niveau des cuticules pour justement pouvoir passer mon embout flamme plus simplement juste après. Ici je vais vous mettre en accéléré pour que vous voyez comment je fais sans coupure, sans rien. Vraiment j'enlève le top coat, la French et vous voyez ici je passe bien au niveau des cuticules et je regarde bien mon oncle de profil pour venir désépaissir légèrement. Voilà pour refaire un nouveau petit gainage par dessus. Alors ensuite une fois que tout ça est fait je vais passer aux cuticules. Donc je vais venir prendre mon petit bâtonnet de buis qui va me permettre de soulever, décoller les cuticules délicatement sans faire mal. Et aussi je trouve que c'est beaucoup plus efficace de le faire aux bâtonnets de buis que à le faire directement à l'embout flamme en fait. Parce que là je trouve que je viens bien soulever la petite poche tandis que si je le fais uniquement avec l'embout j'ai l'impression que je rate une étape. Enfin voilà c'est vraiment une question de préférence. D'ailleurs avant de passer l'embout je viens gratter avec mon repousse cuticule. C'est un repousse cuticule à deux côtés donc qui sont de nouveau en stock sur mon site. Et en fait vous voyez tout ce que j'enlève ici avec ma petite lame c'est incroyable et c'est aussi trop 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 satisfaisant. Donc là vous voyez mon repousse cuticule passe bien en dessous et je vais venir prendre un embout flamme de chez Purple à grain bleu qui va venir m'aider à enlever les petites peaux sur les côtés. Et je commence par faire mon côté gauche donc j'ai mis ma ponceuse entre 6000 et 10000 tours. Et surtout je n'hésite pas à passer sur les côtés comme ça avec mon embout flamme comme ça ça va venir lisser les peaux et les retirer aussi. Ça va m'éviter de trop passer avec mon embout boule ou mon embout tonneau juste après. Et ensuite je vais venir changer la rotation de ma ponceuse et je fais de l'autre côté de ma cuticule. Surtout n'hésitez pas à bien dépoussiérer entre chaque passage ça évitera à la poussière de rentrer en dessous de la cuticule à chaque fois que vous passez votre embout. Ici il y avait une petite peau qui me dérangeait donc je l'ai gratté et vous voyez au lieu d'insister avec mon embout flamme ce que je fais en fait c'est que je gratte. Voilà vous avez vu les peaux de dingue qu'on retire regardez ce que je viens de retirer. J'aime vraiment trop c'est trop satisfaisant. Et ensuite je reprends mon embout et je continue. Alors ici je voulais retirer ma cuticule entièrement avec cet embout tonneau grain jaune de chez Fresnay Shop. Mais je le trouvais trop doux donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un embout boule à grain rouge pareil ça m'a saoulé et en fait je préfère vraiment vraiment couper et ensuite passer l'embout tonneau. Je sais pas pourquoi je trouve ça beaucoup plus efficace donc j'ai pris mon ciseau de chez NICEFRS. Il existe aussi en gaucher si ça vous intéresse je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Et je prends mon embout tonneau à grain bleu et je viens lisser ma cuticule comme je fais d'habitude en fait. Donc voilà je fais comme ceci comme je vous montre à l'image et ensuite je vais passer à ma forme et à mes parallèles. Donc je viens prendre ma petite lime et je viens faire mon bord libre. Alors j'ai raccourci un petit peu il me semble. Ensuite je fais bien mes parallèles pour vraiment qu'il n'y ait plus rien qui dépasse pour que ma forme en fait soit nickel. Et ensuite je viens prendre mon embouhémerie. Je vais en profiter pour dépaissir mon ongle mais surtout pour matifier la plaque de mon ongle. Donc je mets bien aussi mon ongle de profil. Je le regarde et je le désépaissis parce que si vous faites ça à l'aveugle vous pouvez faire des creux et après vous êtes dégue. Donc voilà regardez toujours votre ongle dans tous les sens quand vous faites ça parce que sinon vous pouvez creuser inutilement. Ensuite j'applique mon déshydratant avec mon petit pinceau aquarelle. Donc ça va déshydrater ma plaque naturelle mais surtout ça va venir enlever les petites poussières qui pourraient rester. Donc vous voyez je viens bien sur la cuticule et je passe aussi en dessous de l'ongle. Et surtout avant d'appliquer ma base je viens bien attendre que ça sèche. Je vais aussi rajouter des petites paillettes au niveau de mes cuticules mais j'hésitais avec la couleur des flecs et des paillettes libres. Donc j'hésitais entre ces deux flecs là et ces deux paillettes libres là. Donc finalement je vais choisir les couleurs les plus claires. Donc le flec rose et les paillettes libres les plus claires aussi qui sont sorties à la collection printemps. Elles sont trop belles ces flecs là. Je les ai eues sur Aliexpress. C'est vraiment mes préférées et voici les petites paillettes roses que je vais venir utiliser. Je commence par rajouter ma base sur tout mon ongle. Donc c'est la Milky White de chez Purple. J'ai complètement oublié de vous la montrer. Je suis désolée. Donc je l'applique vraiment partout partout en très fine couche, pas besoin d'épaisseur. Et ensuite avec mon petit pinceau 1, 2, je viens contourner ma cuticule pour vraiment avoir quelque chose de nickel. Surtout qu'après on va venir mettre les flecs. Donc il faut vraiment qu'il y ait de la base partout. Donc je catalyse et je vais profiter de la couche collante de ma base pour venir ajouter mes petits flecs. Donc c'est une paillette qui est très volatile et c'est bien parce que je trouve ça trop satisfaisant d'appliquer ça sur une couche collante. Ça s'aplatit bien et en plus ça a plein de reflets. Donc je viens vraiment appliquer ça uniquement au niveau de la cuticule et sur les côtés de mon ongle aussi. Et ensuite je vais venir faire un petit mélange avec une base clear et mes petites paillettes libres que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc je viens mettre les paillettes à l'intérieur. Je vais venir mélanger. Ça va me permettre aussi d'appliquer les paillettes correctement sur le flec en fait. Comme ça je vais catalyser et toutes les paillettes seront bien figées. Donc je l'applique par-dessus les flecs. Alors vous allez me dire pourquoi je fais ça parce qu'il y a déjà plein de reflets. En fait il y aura des reflets différents quand je vais bouger mon ongle. Donc on aura les reflets holographiques des paillettes libres comme vous voyez ici. Et un autre reflet des flecs qui sont juste en dessous. Donc vous avez vu le reflet c'est trop beau donc je catalyse et là ici j'ai cité entre deux gels. J'ai cité entre le coconut ou le milky mais je voulais quand même que les paillettes soient visibles. Donc c'est pour ça que j'ai pris un gel qui était plutôt translucide comme ça un peu milky. Donc j'ai choisi le coconut. Je vais venir faire un gainage. Donc j'ai appliqué ma couche de lissage et ensuite j'ai appliqué mon gel. Je viens avec mon petit pinceau liner étirer la matière. Donc j'ai fait comme si je voulais faire une technique sans l'image mais je voulais quand même affiner après. Donc vous allez voir je vais limer mais je fais tout pour que mon gel soit correctement mis sans bosse, sans creux avec un beau reflet etc. Et vous voyez le coconut malgré qu'il soit laiteux, il floute quand même bien les paillettes. A gauche c'est le doigt qui a été fait et à droite c'est là où il n'y a pas encore de gel. Donc vraiment le coconut il est vraiment parfait. Et ensuite ici je vous ai mis en accéléré pour que vous puissiez bien voir. Je fais exactement la même chose en fait doigt par doigt et je catalyse bien. Et ensuite je vais venir dégraisser parce qu'on va légèrement buffer et limer tout ça. Alors là pour le coup j'utilise le buffer. Pourquoi ? Parce que je voulais limer mais très légèrement parce qu'il n'y avait pas vraiment grand chose à limer. Et moi je me connais si je prends ma lime, je lime à fond. Je vais trop limer et puis après ça va faire des trous, ça va me saouler. Donc c'est pour ça que j'utilise mon buffer. Et ensuite une fois que j'ai fini de peaufiner, d'affiner un petit peu tout ça, je viens mettre un petit peu de cleaner et je viens tout débouchérer avec mon pinceau quarelle pour vraiment avoir quelque chose de propre. Donc ensuite vu que je vais faire de l'air brush, je vais faire un baby color. Je viens prendre un gant pour éviter de me tâcher la paume de main vu que c'est sur moi. Je fais des trous au niveau des doigts et voilà ça me fait une petite mitaine de protection. Et ensuite je vais venir utiliser mon latex que j'ai sur Fresnel Shop. C'est un latex de base pour le stamping. Et je viens l'appliquer sur les côtés de mon ongle et sur tout le contour aussi de mon ongle. Parce qu'il ne faut pas croire, le air brush ça, ça lit bien les doigts. Ensuite je prends ma couleur air brush. Alors j'ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet là. Donc je vais vous laisser toutes mes vidéos dans le petit i. Voilà comme ça vous n'aurez plus qu'à voir les tutos et comment j'utilise le air brush. Donc ici je vais venir utiliser une couleur claire. Donc c'est une couleur qui se catalyse. C'est vraiment exprès pour le air brush. Et là je commence à faire mon dégradé. Donc vous ne voyez pas ici mais je fais vraiment des mouvements de droite à gauche et de haut en bas pour vraiment dégrader ma couleur. Donc j'ai essayé de faire un double dégradé mais les couleurs sont trop claires. Donc ça ne se voyait pas trop mais ce n'est pas grave. Donc j'ai commencé à faire ma première couche avec mon rose clair. Donc sur tous mes ongles. Et là je vais prendre une autre couleur qui est un petit peu plus rose pétant. Et je vais passer légèrement sur le bout de mon ongle pour vraiment faire ressortir en fait la couleur rose. Et finalement j'ai bien fait de faire ça parce que vous allez voir en fait le rose clair sur le Milky's ne voyait pas beaucoup. Donc vous voyez ici ça fait vraiment très joli. Et je pense que j'ai bien fait aussi de faire un dégradé de rose clair. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça va venir ressortir la couleur que j'ai mis ici. Donc j'ai bien catalysé tous mes doigts. Ensuite j'enlève mon petit latex. Et heureusement que j'ai mis mon latex parce que comme vous pouvez voir il y en a partout. Et d'ailleurs je suis dégue je l'ai un peu mal appliqué parce que j'avais plein de couleurs et reproches partout. Enfin bref. Je vais venir prendre mon top coat beauty distribution. Vous savez que je l'aime bien. Je l'utilise très souvent. Je l'aime bien parce qu'il est un peu fluide et il est très brillant. Donc je viens l'appliquer tout partout. Je l'approche un maximum au niveau de mes cuticules avec mon pinceau Naila. J'ai un code de réduction chez beauty distribution de moins 20%. Si ça vous intéresse vous pouvez aller voir dans ma barre d'informations. Et d'ailleurs j'ai plein d'autres codes promo de chez plein d'autres marques. Donc je vous invite à aller regarder. Ici on passe à mon état préféré. C'est à dire le dernier petit coup de lime. Je trouve que ça fait tout. J'adore. Et vous inquiétez pas ça ne va pas s'écailler. Le airbrush tient très bien surtout avec cette marque de peinture airbrush en fait. Et ici je vais passer un embout en dessous pour vraiment venir affiner mon ongle. Donc vous avez vu le avant qui est quand même assez épais. Et là je prends mon embout d'épose que j'ai utilisé en début de vidéo. Et je vais venir passer en fait l'embout en dessous pour affiner mon ongle. Et regardez la différence. C'est trop satisfaisant. Je vais venir hydrater mes cuticules avec une petite nouveauté que Fresenet Shop a sortie sur son site. Donc c'est une grosse bouteille d'huile à cuticules qu'ils ont sorti aussi avec des paillettes. J'aime beaucoup. Avec un petit embout en silicone pour venir frotter en fait l'huile au niveau de vos cuticules. Ça va venir peaufiner. Ça va venir lustrer un petit peu comme ça. Donc je passe tout partout parce qu'ils en avaient bien besoin les petites cuticules. Et je vous montre le résultat final. Si tu veux tester le hairbrush mais que tu n'en as pas encore un, je t'invite à aller voir sur mon Instagram. J'ai organisé un petit concours. C'est mon dernier post. Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, je t'invite à mettre dans les commentaires un petit cœur rose. Comme ça je vais voir qui regarde les vidéos jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous à dimanche prochain. Salut !